Quatre dynasties se succèdent entre le Xe et le XVe siècle. En 1421, Jean III, dernier comte, couvert de dettes, vend le comté de Namur à Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Mais on conservera la jouissance jusqu'à sa mort en 1429. A la pointe de l'éperon rocheux, la collégiale Saint-Pierre-aux-Châteaux. La nef unique était éclairée par des grandes verrières. Un dessin à la plume de Valentin Clotz de 1697 nous montre la collégiale Saint-Pierre-aux-Châteaux, la tour dite de l'oubliette qui était alors habitable, la grande tour sud, la petite tour qui disparaît au XIXe siècle, l'entaille du fossé. Un siècle plus tard, un dessin à l'encre du général hollandais de Owen met en évidence la disparition de la collégiale, incendiée en 1746 et détruite les années suivantes. Une fouille préventive programmée par la ville de Namur, avec la collaboration du musée archéologique de Namur, sur l'esplanade de la tour des Guetteurs, construite en 1852, qui servait au service communal pour la détection des incendies, nous permet de comprendre l'évolution du site. Les fouilles ont mis au jour un ensemble d'habitats aux abords de la collégiale Saint-Pierre-aux-Châteaux, ainsi que différentes phases d'extension dans le courant du XIIe siècle. ... 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